Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis créatrice de contenu et auteur de romans. Rêves d'auteur est un podcast qui est publié chaque semaine dans lequel je livre mon expérience et mes réflexions sans tabou et sans langue de bois. Mon but étant d'aider les auteurs à réaliser leur rêve d'écriture, aller au bout de leur projet et à vivre du métier d'écrivain. Vous pourrez retrouver de nombreux conseils d'écriture, d'auto-édition ou encore de promotion sur ma chaîne YouTube, sur le site rêvedauteur.fr ou encore sur mes réseaux sociaux et notamment Instagram. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit avis 5 étoiles pour me permettre de faire connaître mon contenu et d'aider un maximum d'auteurs. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode de podcast et aujourd'hui on va continuer notre série d'épisodes concernant la newsletter. Le mois dernier je vous avais donné les raisons pour lesquelles il est intéressant pour un écrivain, pour un auteur d'avoir une newsletter, de lancer une newsletter. Je vous invite à aller écouter l'épisode si jamais vous ne l'avez pas encore écouté. Aujourd'hui on va parler de comment mettre en place une newsletter. On a parlé de pourquoi c'est intéressant, aujourd'hui on va expliquer comment mettre en place une newsletter et le mois prochain je vous parlerai du contenu, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis en place la newsletter, qu'est-ce qu'on partage, de quoi on parle. Donc ce qu'il faut savoir c'est que pour pouvoir créer une newsletter on doit passer par une plateforme et il y en a énormément aujourd'hui, certaines plus connues que d'autres. Parmi ces plateformes on trouve MailChimp, MailJet, MailerLit, ActiveCampaign ou encore SendingBlue. Pour ma part je suis chez MailChimp depuis que j'ai lancé mon site internet et donc ma newsletter en 2017 et je m'en sers à la fois pour ma newsletter à mes lecteurs, j'ai aussi une newsletter donc pour rêve d'auteur et j'avais une newsletter pour la boutique d'Audrey à l'époque où j'avais une boutique en ligne d'articles faits mains. J'avais aussi donc une newsletter pour tenir les clients au courant des nouveautés, des promotions etc. Bref, comme j'ai fermé la boutique d'Audrey, je n'ai plus cette newsletter donc aujourd'hui il m'en reste deux, celle pour mes lecteurs et celle pour les auteurs qui font partie donc de la communauté des rêves auteurs. Ça c'est la première chose, c'est-à-dire choisir sa plateforme. Sachez quand même que si à un moment donné vous n'êtes pas satisfait de cette plateforme, vous pouvez en changer facilement, vous pouvez exporter votre liste de mails, votre liste d'abonnés pour l'intégrer à une autre plateforme et donc tout relancer ailleurs. Lisez quand même bien les conditions pour voir dans quel cas ça se fait exactement. Personnellement je ne suis pas allée voir les conditions donc je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Est-ce qu'il y a des délais ? Est-ce qu'il y a des coûts sur certaines plateformes ? Est-ce que c'est faisable en un clic ? Bref, renseignez-vous avant de vous lancer au cas où. Et ensuite donc choisissez votre plateforme en fonction de ce que vous souhaitez. Déjà il faut savoir qu'il y a des plateformes en anglais, d'autres en français. Sending Blue c'est en français par exemple, il me semble que Mailjet aussi, alors que les autres sont en anglais. Alors c'est en anglais, pas très compliqué, ça dépend de votre niveau. Si vraiment vous ne parlez pas un mot d'anglais, forcément ça va être difficile pour vous. Si vous avez des notions de base ou si vous le parlez couramment, dans ce cas-là il n'y aura pas de souci. Malheureusement la plupart des plateformes sont en anglais. Même si les termes ne sont pas très complexes et que ça se recoupe d'une plateforme à une autre, on peut être perdu au début. Ensuite, en fonction des plateformes, il y a aussi le côté ergonomique. Comment on l'utilise ? Comment on crée les mails ? Est-ce qu'il y a beaucoup de choix, beaucoup d'options ? Est-ce que c'est facile à prendre en main ? Est-ce que c'est facile à paramétrer ? Là il faut fouiner, parce que vous ne pourrez pas le savoir avant de vous être inscrit. L'avantage aujourd'hui avec internet, c'est que en allant sur les sites, évidemment sur ces plateformes vous allez voir des photos, des images, des explications. Vous pouvez aller aussi sur des forums, vous pouvez aller sur YouTube, il y a plein de vidéos avec des tutos pour vous expliquer comment utiliser les plateformes. Donc vous pouvez fouiner d'avance. Ou alors vous pouvez aussi vous baser sur l'expérience d'autres auteurs. Quelle est la plateforme qu'ils utilisent ? Quelle est celle qu'ils préfèrent ? N'hésitez pas à leur poser des questions. Vous pouvez d'ailleurs venir me poser des questions aussi. Moi honnêtement j'ai pris MailChimp parce que je vous l'ai déjà dit dans les premiers épisodes du podcast, en fait je l'ai déjà dit partout, mais quand j'ai commencé j'y connaissais rien du tout. Et j'avais acheté le guide sur l'auto-édition de Nathalie Bagadé. Je vous rappelle qu'il y a une nouvelle version qui est sortie récemment, donc qui a été mise à jour. Et Nathalie Bagadé à l'époque parlait de MailChimp, elle utilisait MailChimp et donc du coup j'ai fait comme elle tout simplement. J'avais pas envie de me prendre la tête, j'y connaissais rien donc j'ai fait confiance. Et bon bah il y a des avantages et des inconvénients à cette plateforme, mais moi elle me convient. Et pour être honnête, j'ai la flemme d'en changer. Peut-être qu'il y aurait des plateformes plus faciles d'utilisation, pourquoi pas. Mais là aujourd'hui j'en vois pas l'utilité parce que j'arrive à faire ce que je veux avec cette plateforme. Je sais comment l'utiliser, j'ai tous mes modèles de mail etc. Donc ça m'embêterait de devoir tout changer. Et oui ce serait une perte de temps pour moi de le faire aujourd'hui. Peut-être qu'un jour j'en changerai, je ne sais pas. Mais à ce jour j'en suis plutôt satisfaite. Donc première étape, choisir votre plateforme après vous être bien renseigné. Il y a un autre critère à prendre en compte, ce sont les tarifs. La plupart des plateformes proposent un démarrage gratuit. C'est-à-dire que, en fonction des plateformes, ça change de l'une à l'autre, ça vous pouvez le voir facilement en allant sur le site, vous cliquez sur tarifs ou pricing etc. Et vous allez avoir toutes les informations. Mais en général, en dessous d'un certain nombre d'abonnés et en dessous d'un certain volume mensuel de mails envoyés, c'est gratuit. Imaginons, on vous dit voilà, jusqu'à 1000 abonnés c'est gratuit et jusqu'à, alors certains c'est un volume mensuel, il y en a d'autres c'est par jour, bon ça dépend un petit peu. Mais en général quand on démarre, on n'a pas beaucoup d'abonnés, surtout que ça va grimper doucement. Et donc on n'a pas besoin de passer à une formule payante. Vous pouvez vous contenter de la formule gratuite. Je crois que certaines plateformes n'en proposent pas. Mais malgré tout, je crois que la majorité le propose sur MailChimp. Par exemple, c'est le cas, il y a un programme gratuit, le programme de base, le début, et qui est largement suffisant. Donc on n'a pas dépassé un certain nombre d'abonnés. Donc ça peut être 1000, ça peut être 1500, ça peut être 2000. Et évidemment, le volume mensuel de mails dépend du nombre d'abonnés. Parce que si j'ai 1000 abonnés, forcément, quand j'envoie une newsletter tous les vendredis, chaque vendredi du coup je vais envoyer 1000 mails. Il faut prendre en compte du coup le nombre d'abonnés. Et si j'envoie 4 fois dans le mois, du coup ça va faire 4000. Donc ça peut grimper assez vite en fonction du nombre d'abonnés. Si j'envoie des mails une fois par mois, c'est encore moins. Si j'envoie une fois par jour, forcément ça va augmenter plus vite. Donc ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez faire, de ce que vous souhaitez envoyer. Combien de fois par mois, par semaine ? Combien d'abonnés ? Peut-être qu'au début vous n'allez pas en avoir beaucoup, ça va grimper doucement. Mais vous pouvez déjà anticiper, vous dire, tiens quand j'arriverai à ce stade, combien ça va me coûter ? Est-ce que c'est plus intéressant d'être sur tel site ou tel site ? A vous de faire votre choix en fonction de ce que vous souhaitez mettre en place. Et n'hésitez pas à anticiper, à voir un petit peu plus loin. Pour être sûr que, imaginons, vous dépassez 500 ou 1000 abonnés, d'un coup ça vous coûte pas 40, 50 ou 60 euros par mois, parce que ça peut être un petit peu compliqué. Petite précision concernant la fréquence. En général, ce qui marche bien, c'est d'envoyer un mail par semaine. Vous pouvez à la limite faire une semaine sur deux. Un par mois, c'est peut-être un petit peu de geste. Même si vous faites un long mail, disons que l'idée c'est de garder un lien avec vos abonnés. Et donc, un par mois, alors si ça vous convient, si vous pouvez pas faire mieux, c'est mieux que rien et c'est déjà très bien si le contenu du mail est intéressant. Mais disons que pour créer du lien, et pour se rappeler en fait la mémoire des abonnés, et leur dire « Coucou, je suis toujours là, je suis toujours en train d'écrire et parler de votre actualité », et créer un vrai lien en fait d'échange, c'est plus intéressant d'être plus régulier, d'envoyer plus fréquemment. Personnellement, et c'est un avis totalement personnel, c'est pour ça que j'ai dit personnellement, vous l'avez compris, je déconseille d'envoyer une fois par jour. Alors en général, les auteurs qui envoient à leur lecteur n'envoient pas l'intérêt, donc n'envoient pas de mail une fois par jour, on est d'accord. Ce sont plutôt les auteurs qui donnent des conseils, qui envoient une fois par jour. Ça m'est déjà arrivé deux fois de m'abonner à une newsletter journalière, et je me suis vite désabonnée parce qu'en fait je me suis retrouvée submergée. Un mail par jour, c'était trop, j'avais jamais le temps de les lire. Et en plus, je trouvais que le contenu n'était pas forcément extrêmement intéressant. Un mail par jour, il faut trouver du contenu tous les jours. Et ça m'apportait pas grand chose en soi. Certains étaient intéressants, mais pas tous. Et je me sentais vraiment submergée parce qu'on a la newsletter journalière, et puis pour peu qu'on ait aussi des newsletters où on est abonnés chez d'autres personnes, par exemple par semaine ou par mois, en général c'est par semaine, je me retrouvais avec plein de mails que j'arrivais pas à lire. Donc c'est un avis totalement subjectif et personnel, mais moi je déconseille la newsletter journalière. Évidemment, quand on écrit un sélecteur, c'est plus rare. Donc je trouve qu'une fois par semaine, c'est bien. Choisissez un jour fixe, et envoyez toujours le même jour. Et si vous le pouvez, à peu près à la même heure. Si vous envoyez par exemple à 10h tous les lundis matins, essayez d'être régulier, c'est mieux parce que les gens vont le prendre comme un rendez-vous. Ils vont savoir que vous envoyez un mail par semaine, et tel jour, et à peu près à telle heure. Les ultra fans vont adorer parce qu'ils vont attendre avec impatience votre mail. Par contre, et on en parlera le mois prochain quand on abordera le contenu, c'est pas parce que vous vous dites j'envoie un mail par semaine que vous devez envoyer même quand vous n'avez rien à dire. Moi ça m'arrive de sauter des semaines. Parce qu'il y a des moments, si j'ai pas une actualité spécifique, par exemple, je crois que c'était le mois dernier, j'ai sauté peut-être une ou deux semaines, parce qu'en fait j'avais rien de spécial à dire. J'avais pas envie d'envoyer un mail juste pour dire bon bah voilà en ce moment je suis en train d'écrire ça, et puis j'avance sur ça, et puis voilà. C'était pas intéressant. Du coup je préfère sauter la semaine et ne pas envoyer de mail plutôt qu'envoyer un mail qui ne sert à rien et qui n'apporte rien de plus. Alors que là, en ce moment, comme je suis dans la promotion de mon prochain roman qui sort demain en l'occurrence, forcément j'ai envoyé des mails toutes les semaines, et il m'arrive même d'en envoyer deux par semaine dans les phases de promotion, ou quand j'ai quelque chose de supplémentaire à dire, parce que c'est le moment où j'ai plus de choses à dire. Mais en général, c'est un par semaine. Et si j'ai rien de spécial à dire, bah j'en vois pas. Moi c'est ce que je vous conseille de faire. C'est la même chose sur les réseaux sociaux. C'est bien beau de se dire je partage tous les jours, mais si c'est pour partager du contenu inutile ou inintéressant, à quoi bon ? Il vaut mieux sauter un jour. Une fois que vous avez décidé de tout ça, il faut préparer son formulaire. Parce que c'est bien beau de se dire on a une newsletter, mais il faut que les gens s'abonnent à la newsletter. Et donc pour pouvoir s'abonner, il faut qu'il y ait des formulaires d'inscription, des formulaires d'abonnement. Et là vous avez le choix. Si vous avez un site internet, vous pouvez ajouter des formulaires partout sur votre site. Bon, je vous déconseille d'en mettre partout, mais tout ça pour dire que c'est facilement implantable dans votre site. En général, ce qu'on peut faire c'est, soit vous avez une barre sur la droite ou sur la gauche avec des informations, par exemple des fois c'est les derniers articles, ce genre de choses, donc vous pouvez rajouter le formulaire d'inscription à cet endroit-là. Pour qu'il soit visible tout le temps. Vous pouvez aussi l'ajouter en pied de page. Personnellement, moi je l'ai en pied de page sur mon site auteur. C'est à dire qu'il est toujours visible sur toutes les pages parce qu'il est tout en bas en pied de page. Et donc du coup, les gens peuvent s'abonner facilement puisqu'il est toujours là. Et vous pouvez aussi, et je l'ai également, et ça c'est ce qu'il faut faire, avoir une page spécifique pour la newsletter. Parce que sur cette page, vous allez pouvoir détailler, dire aux gens pourquoi ils devraient s'abonner, pourquoi c'est intéressant, de quoi vous allez parler, combien de fois par mois vous allez envoyer des mails, etc. etc. Bref, vous allez pouvoir développer quelque part pour les convaincre. Alors que quand vous mettez les informations en pied de page ou sur la barre de droite, etc. Dans ce cas-là, vous allez faire bref. Parce que là, si vous ajoutez un long pavé, ça sert à rien, les gens ne vont pas le lire. Le but, c'est que ce soit un formulaire bref. Donc ça, c'est pour qu'il y ait juste le titre, par exemple, une mini phrase si vous voulez, le prénom, le mail est pour cliquer, pour valider. Mais il ne faut pas qu'il y ait 30 000 informations. Alors que sur ce qu'on appelle la landing page, donc la page sur laquelle vous pouvez développer, vous allez pouvoir donner plus d'informations. Vous avez aussi les pop-ups. Les pop-ups, vous savez, c'est ce qui apparaît. Alors en général, c'est si vous avez passé, je ne sais pas moi, au bout de, je vous dis n'importe quoi, 30 secondes sur le site, paf, ça apparaît au milieu. Si vous arrivez sur telle page, paf, ça apparaît au milieu. Bref, et donc le pop-up, c'est quelque chose qui apparaît au milieu de la page pour vous inviter à vous abonner. Faites très attention, il m'est arrivé d'aller sur des sites où à chaque fois que je changeais de page, le pop-up apparaissait. Alors ça, c'est vraiment chiant, parce qu'une fois qu'on a vu et qu'on a cliqué sur la croix ou alors qu'on s'est abonné, on n'a pas envie que le truc réapparaisse 20 fois. Personnellement, moi, ça me gonfle. Donc faites attention à ce qu'il n'apparaisse qu'une fois, c'est suffisant, pas besoin qu'il apparaisse 10 fois. Vous avez aussi les top bars. Donc les top bars, c'est une espèce de petite barre qui se met, alors bon, en fonction des sites, vous pouvez la mettre en haut ou en bas. Et en fonction de si c'est sur mobile ou sur l'ordinateur, ça peut changer aussi. Mais en général, sur cette top bar, vous pouvez mettre une phrase et une ou deux cases à remplir, par exemple le prénom et le mail ou que le prénom, et cliquer sur je m'abonne. Alors là, c'est encore plus court que le reste. C'est vraiment la micro-inscription, mais ça permet aussi d'ajouter quelque chose de discret. Selon les plateformes, il y a plus ou moins de fonctionnalités. Tout ce dont je viens de vous parler est disponible sur MailChimp, parce que moi j'ai tout testé. Donc c'est l'avantage, c'est d'avoir du choix et de décider ce qu'on souhaite ou non, et de tester, voir ce qui marche mieux ou non, sous qu'après vous avez les stats pour voir si les gens s'inscrivent plus sur la top bar, sur le pop-up, sur la page habituelle de newsletter, etc. Donc décider du formulaire d'inscription, je vous recommande d'en mettre un en plus de la page spécial newsletter, parce que la page newsletter, il faut faire la démarche d'y aller. Il faut y aller pour s'inscrire. Alors que si vous avez un pop-up ou si vous avez un petit formulaire d'inscription au pied de page ou sur le côté, etc., les gens vont peut-être tomber dessus, ils vont peut-être le voir, alors que ce n'était peut-être pas leur idée première, mais ils vont être tentés et ils vont peut-être s'inscrire. Donc c'est bien qu'il y ait quelque chose en plus qui soit apparent. N'oubliez pas dans ces formulaires d'inscription de demander le prénom, parce qu'une fois que vous avez le prénom, il s'enregistre du coup sur votre plateforme et ça vous permet d'ajouter le prénom dans les mails, alors soit dans le titre du mail, soit au début vous dites par exemple bonjour un tel ou salut un tel, etc., voire dans le corps du mail. Personnellement, je vous déconseille de le mettre trop parce qu'il y en a certains qui s'amusent à le mettre dans le titre, au début du mail et dans le corps du mail plusieurs fois, bon moi ça me saoule parce que je trouve que ça sonne un peu faux. Il ne faut pas en abuser. On le met une ou deux fois, ça suffit. Moi je ne le mets qu'au début du mail, c'est bonjour un tel ou hello un tel, etc., et ça suffit. Maintenant c'est à vous de décider, faites comme vous le souhaitez, mais l'idée c'est quand même de demander le prénom pour pouvoir l'utiliser ensuite et personnaliser les mails. D'ailleurs, en parlant de ça, pour le formulaire d'inscription, moi ce que je vous recommande c'est le titre, si vous avez une petite de newsletter, une petite phrase peut-être pour dire newsletter pour les lecteurs VIP, ou recevez mon actualité en exclusivité, bref, une petite phrase d'accroche, le prénom, le mail, la petite case à cocher dont je vais vous parler tout à l'heure en rapport avec le RGPD, et cliquez sur je m'abonne, je m'inscris, etc. N'ajoutez pas d'autres informations, genre date de naissance, nom, etc. Plus il y a de cases, moins les gens vont avoir envie de s'inscrire. N'oubliez pas, on est feignant d'une manière générale, il faut que ce soit simple. Donc prénom, mail, je clique et c'est bon. A la limite, bon, si vous voulez faire sauter le prénom, tant pis, moi je vous conseille de le laisser, mais vous pouvez faire encore plus simple. Bref, faites simple pour que ce soit rapide. Ensuite, une fois que vous avez décidé de tout ça, vous pouvez créer une séquence de bienvenue, ou au moins un mail de bienvenue. C'est-à-dire qu'une fois que les gens se sont inscrits avec le formulaire d'inscription, qu'ils ont validé leur inscription, ils vont recevoir un mail de bienvenue. Et là, c'est un mail dans lequel vous allez vous présenter ou parler de vos écrits, ajouter vos romans, pourquoi pas, donner des petites informations sur vous. Vous pouvez aussi faire une séquence de bienvenue, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas recevoir qu'un seul mail, mais plusieurs. Le premier mail, vous parlez de telle chose, par exemple de votre parcours. Le deuxième mail, vous parlez de vos romans. Le troisième mail, vous parlez de votre actualité. Bref, une séquence de bienvenue qui vous permet de vous présenter et de dire bonjour aux gens, en fait, de leur dire coucou, merci de vous être inscrit, voilà qui je suis, ou voilà ce que j'écris, ou voilà mon univers. Par contre, faites attention, que ce soit le mail de bienvenue ou une séquence de bienvenue, de toujours les mettre à jour. Personnellement, je mets à jour à chaque sortie de roman, puisqu'il y a une image avec les couvertures de mes romans, et donc je mets à jour. Vous pouvez aussi, et je vous le conseille, ajouter un cadeau, quelque chose de gratuit, une nouvelle gratuite, un livre gratuit, quelque chose de gratuit. Quand on est auteur et qu'on s'adresse à d'autres auteurs, c'est plus facile, parce qu'on peut donner des outils, des freebies, par exemple des fiches personnages, des fiches lieux, enfin bref, des documents utiles. Quand on s'adresse à ses lecteurs, on est un peu plus limité. Donc l'idée, c'est de leur donner des choses gratuites qui vont les intéresser. Et d'ailleurs, ce freebie, ce cadeau, vous allez en faire la promotion, vous allez en parler pour inciter les gens à s'abonner sur votre page de newsletter dans laquelle vous dites, voilà, dans ma newsletter, vous aurez mon actualité, mes projets, etc. Et vous aurez aussi telle chose gratuite en exclusivité, par exemple. Donc l'idée, c'est de les appâter, en fait, de leur dire, voilà, si tu t'abonnes, tu auras ça. Et ça, c'est trop bien. Évidemment, il faut trouver quelque chose d'intéressant. Donc des nouvelles gratuites, des textes gratuits, un livre gratuit, pourquoi pas si vous en avez, les premiers chapitres de vos romans. Moi, ce que je fais, c'est que je propose deux nouvelles gratuites et les premiers chapitres de mon dernier roman. Donc là, en ce moment, par exemple, il y a les premiers chapitres de mon roman qui sort demain. Et à chaque fois qu'un roman va sortir, je change ses premiers chapitres. Du coup, je mets ceux du nouveau roman à venir. Et je les laisse jusqu'à la sortie du roman suivant. Donc ça permet d'avoir en exclusivité le début du roman et des nouvelles gratuites. Et ensuite, étant donné que j'ai écrit pas mal de nouvelles gratuites, les gens peuvent aussi, une fois qu'ils sont abonnés, avoir accès à ma bibliothèque privée et donc récupérer toutes les nouvelles. Mais tout ça pour dire qu'il faut bien les appâter au début et donc je leur promets deux nouvelles gratuites et les premiers chapitres de mon dernier roman. A vous de décider ce que vous avez envie de proposer. Si vous avez des nouvelles, des nouvelles, des choses qui n'ont été publiées nulle part ailleurs, c'est encore mieux. Des choses vraiment totalement inédites et exclusives. Ça, c'est le mieux. Donc réfléchissez bien et pourquoi pas écrivez des textes pour vos abonnés. Sachez aussi que vous pouvez préparer des séquences différentes en fonction des objectifs. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des mails qui partent pour des abonnés qui se sont abonnés du coup sur votre site. Vous pouvez avoir des mails qui partent pour des abonnés qui se sont abonnés dans un cas très précis. Imaginons vous lancez une formation. Bon, là, on déborde un petit peu parce que du coup, je m'as adresse à des auteurs qui s'adressent peut-être à d'autres auteurs, mais... Donc des mails spécifiques qui ne sont envoyés qu'à ceux qui se sont abonnés pour la formation à venir. Des mails qui ne sont envoyés qu'à vos lecteurs. Des mails qui ne sont envoyés qu'à des personnes qui ont acheté sur votre boutique en ligne, et ainsi de suite. Donc vous pouvez aussi créer des séquences différentes en fonction des objectifs et en fonction des abonnés. Tout comme pour le mail de bienvenue, vous pouvez aussi avoir un mail qui est envoyé à chaque fois que vous publiez un nouvel article de blog sur votre blog. Si tentez, évidemment, que vous avez un site internet avec un blog. Mais à chaque fois qu'un article sera publié, un mail peut partir, que vous personnalisez évidemment. Personnalisez toujours tous les mails. Et donc ça, en général, c'est un mail très succinct. C'est... Salut, un nouvel article a été publié sur le blog, etc. Et en général, juste en dessous, il y a le titre de l'article. Il suffit de cliquer pour aller le lire. Donc c'est pas obligatoire. Ça dépend si vous avez un blog ou non. Et ça dépend aussi si vous en parlez dans les mails que vous envoyez. Si chaque semaine vous envoyez un mail et dans ce mail vous parlez aussi du nouvel article, ne rajoutez pas une alerte quand un nouvel article est publié. Faut pas que ça fasse doublon. Donc décidez bien de quand vous souhaitez en parler. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ça m'est arrivé de m'inscrire, par exemple, à une newsletter sur un site. Et ensuite, par exemple, l'auteur proposait un cadeau, quelque chose de gratuit, et donc de devoir remplir un formulaire pour recevoir ce cadeau. Ce qui fait que, techniquement, en fait, je m'étais inscrite deux fois sur le site avec la même adresse mail. Et donc, à chaque fois que l'auteur envoyait un mail, je le recevais en double. Parce que je m'étais déjà inscrite et que, pour recevoir le cadeau, je me suis réinscrite. Ça, c'est quelque chose que vous devez vérifier absolument. Ce n'est pas normal de recevoir les mails en double. Donc, soit les gens qui s'inscrivent pour récupérer le cadeau sont basculés sur la séquence mail principale, sur la liste d'abonnés, et donc, du coup, ils ne reçoivent qu'un mail. Moi, c'est ce que je fais. Qu'importe comment on s'inscrit sur mon site, tout va sur la même liste. Comme ça, il n'y a pas de souci. Soit les personnes qui se sont inscrites au deuxième mail ou au premier ne reçoivent pas les mêmes mails que les autres. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, en ayant des séquences différentes, avec des objectifs différents. Mais recevoir avec la même adresse mail des mails en doublon, ça, c'est pas normal. Donc, il faut faire très attention pour pas que les gens soient gavés, parce que vous pouvez être sûrs qu'à un moment donné, ils vont se désinscrire. Si vous avez de la chance, ils vont se désinscrire une seule fois, donc de l'une des deux séquences. Et sinon, peut-être qu'ils vont se désinscrire des deux, parce qu'ils vont se dire, c'est bon, ça m'a gonflé. Donc faites très attention. D'ailleurs, personnellement, quand il y a des cadeaux, etc., en plus, les gens n'ont pas besoin de s'inscrire. Je les envoie directement à mes abonnés dans un mail, le mail de la semaine. Donc dès qu'il y a un nouveau cadeau, j'envoie directement. Et dans tous les cas, il y a une bibliothèque privée sur chacun de mes deux sites dans laquelle on peut récupérer tous les documents que j'ai envoyés et tous les nouveaux documents. Ça évite ce genre de choses et ça évite que les gens qui sont déjà inscrits à votre newsletter soient obligés de re-remplir un formulaire pour avoir un cadeau. Je trouve ça pas normal. À partir du moment où ils se sont inscrits, on leur envoie directement le cadeau dans un mail. Mais n'obligez pas les gens qui ont déjà fait la démarche de s'inscrire à devoir faire d'autres démarches et en plus, derrière, à se retrouver avec des mails en doublant, etc. Autre élément important, c'est de pouvoir programmer ces newsletters. Là, ça dépend des plateformes. Certaines vont le proposer, donc Mailchimp le propose. D'autres vont peut-être le proposer dans des formules payantes. D'autres vont vous demander de respecter des conditions. Bref, regardez bien comment ça se trame. Mais programmer, c'est vachement pratique. Parce que du coup, comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est d'envoyer son mail le même jour, donc par exemple tous les lundis pour la newsletter de Rêve d'auteur, et à peu près à la même heure. Je peux pas envoyer une semaine le lundi, une autre semaine le mercredi, une autre semaine le samedi, et puis je reviens le lundi. C'est pas assez régulier, c'est pas assez cadré. Il faut que ce soit un rendez-vous. Donc, quand je peux programmer, c'est encore mieux. Parce que, imaginons, vous avez décidé que vous l'envoyez tous les lundis matins. Lundi matin, vous êtes pas trac, vous avez un souci d'internet, etc. Vous pouvez pas l'envoyer. C'est un peu ballot. Donc, alors que quand je peux programmer, j'ai plus à m'en occuper. C'est comme pour les réseaux sociaux. Je prépare à l'avance les newsletters, je les programme, et après ça s'envoie tout seul. Donc, n'hésitez pas à utiliser la fonction programmation. Et enfin, le tout dernier point que je ne vais pas développer, je vous mettrai des informations dans les notes de l'épisode, donc n'hésitez pas à les fouiner, mais c'est par rapport au RGPD. Donc, le RGPD, c'est le Règlement Général sur la Protection des Données, qui est entré en vigueur en 2018. Il s'applique à toutes les entreprises qui ont accès aux données personnelles des utilisateurs. Et donc, en tant qu'auteur, quand on a des sites internet, des boutiques, des newsletters, etc., on est concerné par le RGPD. Donc, il y a quelques règles à connaître, je vais pas tout détailler, mais l'idée déjà principale, c'est que nous n'avons pas le droit d'inscrire d'office des personnes, c'est-à-dire que je peux pas aller récupérer des adresses mail et les inscrire d'office à ma newsletter pour qu'ils reçoivent ma newsletter. Donc ça, c'est totalement interdit, donc on oublie. Il faut que les personnes s'abonnent volontairement et conscience d'être en train de s'abonner, voire même et cocher une petite case pour dire « Ok, j'ai bien compris que je suis en train de m'abonner et j'accepte de recevoir des newsletters, des informations sur les produits, etc. » D'ailleurs, si vous êtes déjà inscrit à des newsletters, vous avez déjà sûrement remarqué la petite case à cocher. Pour valider d'autant plus ce point-là, on demande une double validation, c'est-à-dire qu'en général, les personnes s'abonnent à la newsletter, donc ils remplissent le formulaire, ils cliquent, et ensuite ils reçoivent un mail qui leur demande de valider l'inscription. Et donc, dans ce cas-là, ils cliquent une deuxième fois. Ce qui fait que c'est une double validation pour bien prouver qu'on a encadré l'abonnement et qu'on respecte les règles et pour bien faire comprendre aux gens qu'ils sont en train de s'abonner. Il faut aussi que les personnes puissent se désabonner facilement. En général, il doit y avoir un lien tout en bas des mails, de chaque mail, pour écrire « désabonnement » ou « se désabonner », etc. Et quand ils cliquent, il faut que ce soit très facile de se désabonner, le mieux en un clic. Mais en gros, il faut qu'ils puissent se désabonner facilement de la newsletter. Et enfin, il faut que les personnes aient accès aux données, c'est-à-dire qu'elles aient un droit d'accès aux données personnelles, qu'elles puissent les récupérer, demander à les effacer ou à les rectifier. Voilà en résumé à quoi correspond le RGPD. Je vous invite vraiment à aller vous renseigner pour rentrer dans les cases. Moi, quand j'ai commencé, il n'existait pas. Et quand le RGPD est sorti, j'ai dû du coup faire plein de modifications sur mes sites internet pour m'assurer d'être en règle avec le RGPD. Donc si vous lancez tout maintenant, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Voilà ce que je voulais vous dire sur comment lancer une newsletter. Donc j'ai quand même essayé d'être succincte, même s'il y aurait énormément de choses à dire dessus, puisque j'aurais pu détailler davantage chaque point. Mais l'idée, c'est que vous ayez une vision globale, que vous sachiez comment faire, quels sont les points sur lesquels il est intéressant de s'attarder, et qu'est-ce qu'il est bien de faire ou non. N'hésitez pas à me poser des questions. Depuis le temps, je commence à maîtriser les newsletters, parce que du coup, ça fait 5 ans que j'ai lancé mes newsletters, et j'en ai eu 3 différents, donc je commence un petit peu à maîtriser le bébé, en sachant que c'est pas si compliqué que ça. Honnêtement, ça va être chiant au début, parce que vous allez devoir tout mettre en place. Vous savez quand on commence, on doit réfléchir à tout, on doit prendre des décisions, on doit mettre en forme aussi ses mails, on en reparlera le mois prochain, mais avec les couleurs, les polices, etc. Donc c'est casse-pieds au début. Mais une fois que vous avez vos premiers modèles, ça roule tout seul, puisque vous réutilisez, moi je réutilise tout le temps les modèles des semaines précédentes, parce que comme ça je me prends pas la tête. J'ai des modèles de base que je modifie chaque semaine, mais tout est déjà en place. Donc dites-vous bien qu'au début ça va être un petit peu casse-pieds, mais qu'après ça ira tout seul. Et comme je vous l'ai dit le mois dernier, la newsletter c'est vraiment un outil extrêmement important, extrêmement puissant. Donc il faut avoir une newsletter quand on est auteur. Oui j'ai dit il faut, au lieu de dire on peut, mais c'est un outil vraiment intéressant pour les auteurs, notamment pour les auteurs indépendants. Et ça vous appartient bien plus que les réseaux sociaux, je vous l'ai déjà dit. Et puis en plus vous créez un lien très différent avec vos lecteurs. Vous allez voir que quand ils vont répondre à vos mails, c'est super agréable, ça vous fait plaisir de vous dire que les gens ont fait la démarche de répondre aux mails, de vous écrire, de discuter avec vous. Bref, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous avez des questions ou à commenter la publication Instagram. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada